jouer. Je peux jouer Vel'Koz contre ça et m'en sortir mais on a dit qu'on voulait pas Vel'Koz. Un AD c'était le mieux. Que soit Tristana ou Luciane, j'avais un dash et c'était vraiment pas mal. Mais le problème d'un AD c'est que bah regarde notre draft quoi. Le Mundo fait 5 items d'armure et on a perdu la game en vrai. J'aurais bien aimé jouer Swain mais les bannes. En vrai la draft en face c'est dur. La draft en face c'est dur parce qu'en fait ils ont un jungle qui fout le gank et qui peut stomp l'early. On a un jungle qui ne sert à rien. Je déteste Talon. Après c'est de la solo queue donc il va forcément réussir à faire des trucs mais si la Elise est successful en early et qu'on meurt, que soit moi ou les mecs dans ma team, on se fait outscale. en fait. Je pense que Camille peut gagner en side mais on se fait outscale en vrai. Faut juste que la Elise ne se tombe pas la game. Si la Elise ne se tombe pas la game, ça peut le faire. Le Yasuo c'est encore... enfin c'est un FR lui. Il était dans la game la fois dernière. Il avait été un peu sus d'ailleurs je crois. Et bon là il est sur Yasuo. Et merci pour les subs pendant la game d'avant qui a duré un peu. Du coup il y a eu 1v9 god 420. Merci pour le prime. Neror 404 les 10 mois. Valiaris. Oh ça fait longtemps que je n'ai pas vu Valia. les 20 mois. Et Shenzi à subgift free Karim ? Karim et Ban ? Ce qui n'est pas très étonnant mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait quoi Mande ? 100% il a écrit une connerie ou quoi ? Je pense. Ah à mon épaule je crois. Bon il nous reste deux heures du stream. Trois games je pense. Banward si on parle de Karim ? Tu es la perma Amande ? Ou une semaine ? Une semaine ? En vrai Karim m'est très très bien. Mais le problème de Karim c'est qu'il ne connaît pas les limites. Il ne sait jamais s'arrêter. Ce qui est aussi le cas de beaucoup de... Pour le coup c'est pas que Karim. Mais c'est quand même beaucoup Karim. Franchement le match up ne me fait pas très très envie. Je pense que je prends ça au cas où il essaye de Moline. Heureusement qu'on ne prend pas ça. On va ward. J'ai farm comme un chien. 7 sur 12 c'est... J'ai perdu une wave en deux waves. Mais c'est bon ça va repêcher vers moi. Il fait à peu près pareil. On va le laisser jouer la wave. Il va passer level 3 avant. Là pour l'instant la wave on la joue comme on veut. J'ai mis deux proc électro c'est pas mal. Il faut juste une farm comme un être humain quoi. C'est à force de faire des game viewer je me transforme en viewer. Gank level 3. Un kill. Il faut que j'arrive à Bunt. Il va me barrer mais il peut freeze quoi. C'est pas trop mal. S'il est pas débile il freeze mais ça va. Il est débile. C'est un canon je crois. Parfait. Et on fait ça. Ça va pas être simple comme game pass. Il faut euh... Il faut qu'on arrive à jouer euh... Everfrost mais je vois pas comment elle tuer. Enfin il faudrait que le talon vienne quoi. Là on accepte de perdre deux creeps. Normalement le canon je vais le récupérer euh... Au moins l'XP. Pas mal. Je dois utiliser pas mal de mana pour euh... Récupler CS mais... C'est fine. J'ai pas envie d'utiliser de mana pour ça. On est déjà mid. Juste un Q je pense. Ça devrait à peu près aller sous tour. On va mettre un peu de vision. Il va freeze. Il a raison. Il y a Elise topside. J'aurais peut-être du courir bot mais je pense c'est trop compliqué avec l'état de ma wave. Il va venir je pense. ... Il va venir ici. C'est pas du bon. Il va rester sur un bon. Il a fait du débrouillage. il a joué je comprends pas pourquoi le talon a pas enfin genre je sais pas pourquoi le talon court là bas fin qui est obvious qu'elle va eux sur moi tu vois il y a tellement je me suis juste mal compris avec lui en fait faut qu'il y aille plus tôt tu vois il attend dans le bush de la voir mais elle longeait le wall et du coup quand j'ai flash elle était déjà là et j'ai même pas pu lui mettre de dégâts en fait 3-0 vain en vrai ça va que la wave est de mon côté du coup je récupère plus que le yazuo mais en fait leur win con des déjà rempli quoi vain a trois kills j'ai pas de air faut que je sois barré mais il va freeze il ya le air je peux pas je peux pas l'empêcher de frise j'ai pas de mana rien je suis je peux pas l'empêcher de frise on est obligé de perdre une nouvelle devrait m'aider à peuge la wave mais on n'est pas assez haut et l'eau pour qu'ils comprennent ça et si je le spam ping ils vont juste être tilt au final là il est beau sur ça on va dire que ça passe la lulu a flash en plus mais bon je vais préférer qui tue la vain quoi elise peut venir mid instant par là 50 secondes en vrai je suis obligé d'accepter de perdre encore sur cette wave c'était sûr en fait la seule chose qu'ils peuvent faire donc on accepte je perds du farm mais on meurt pas quoi 5 secondes il a plus de wall ça recuche vers moi en fait le fait qu'il air là juste perdre de la pressure et de la tempo je sais pas trop pourquoi il fait ça c'est ça on a passé le timing sans mourir c'est c'est ok faut juste pas mourir au bot sur elise là faut hard shove ça et se barrer parce que je suis l'eau il avait base tu au bot juste pas mourir en vrai s'ils ont réussi à faire un pour zéro en 2v3 c'est vraiment pas mal au mid on n'aura rien perdu sur le bag j'ai dit j'ai que 10 cs de retard en réalité 10 cs de retard avec l'état de la game c'est pas trop trop mauvais bon bisou réflexe pourquoi qu'ils puissent me air parce que sinon j'étais certainement mort là là on 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 bien joué faut avoir le réflexe de flash mais c'est un peu compliqué quasiment instantané quand il dash sur le creep c'est bien c'est bien joué parce qu'il a réussi à anticiper le le r pour le coup il a vraiment bien joué là c'est dommage si je pense au fait que il va avoir le flash et que je flash son move vraiment une scène parce que je le tue je push la way je prends une plate ça aurait été vraiment huge mais là du coup il s'est mis très très bien ça aurait shift le match up là on est juste mal je peux même pas one shot les les biroq j'ai pas assez d'ap c'est compliqué parce qu'il a un il a quand même un gros rôle à jouer sur le scaling en face le yazo va pas être simple qu'on erre il a déjà le sien c'est de profiter de ce petit timing là pour en fait ce qui me fait peur surtout qu'il va peut-être pouvoir un v1 qui a mis en side je sais pas comment il a réussi à avoir une tornade encore pour le coup je parce qu'il a de la tornade pour me r et j'avoue qu'il joue vraiment bien pour le coup là c'est deux sauts là ça doit jamais arriver et il va ça va être l'élément le plus feed en face quoi à cause de ça non mais après le match up est dur fin dans tous les cas si je veux avoir un match up positif sur yazo sur yazo élise je prends pas harry tu vois genre en vrai le match up il wall l'intégralité de mon combo j'aurais voulu jouer swain ça aurait été dur aussi mais un peu plus jouable mais ça n'empêche que je peux juste ne pas mourir tu vois en vrai ce move là fait un peu de bien quoi attend il a tué yazo en 1v1 ok comment ça arrive je pense qu'il a grid pour la plate d'accord elle avait envie de se suicider j'imagine je suis en 0-3 donc parait pas parce qu'en fait en faisant ça il meurt forcément avec ce qu'on avec le bus qui est en train d'arriver river on a la t1 derrière au mid c'est pas mal pour accélérer la game avec un talon mais ouais c'est clairement en vrai il m'a juste pour le coup il m'a juste chié dessus en 1v1 ça m'arrive rarement mais que ce soit le move là et les deux moves mid il me chie dessus pour coup après j'ai harry j'ai pas avec le cause mais genre vraiment le yazo pour l'élo auquel on joue la 100 et le plus c'est un des meilleurs yazo qu'on ait vu face depuis un petit moment la dernière fois qu'on a joué contre lui il avait été très très sauce mais il jouait pas yazo il jouait autre chose et mécaniquement c'est c'est clean respect à lui c'est low le smurf est à 100 lp enfin les deux comptes c'est très très low je suis obligé hein si le coup pris m'avait pas touché j'aurais pas eu besoin de air mais c'était pas vraiment là où je voulais être ils perdent beaucoup là bas c'est pas mal je pense pas pouvoir la tuer voilà j'ai pas vu est-ce qu'elle sait que j'ai pas le air j'ai l'xp parce que là sans le air j'ai pas envie de lui donner un kill pour rien en 1v1 isolé comme ça sur le side mais elle a pas le droit de faire ça genre le talon doit courir top je sais pas combien de ping il veut tu vois là elle a un shilbo donc tout seul je suis pas sûr que je peux que je puisse la tuer quoi il y a même fiché qu'ils viennent pas avant parce qu'on perd tellement de temps à faire ça et ils ont pris tes demi tu vois elle est tilté la veine ça se voit dans le gameplay on va baise on va on va il a eu en vrai il est fed avec les t2000 et tout il a 200 cs c'est parti Oh no En vrai la veine en face était en train juste juste en train de int la game elle était en 3-0 et oui un peu triste quand même elle doit pas avoir chill beau là je pense la veine C'est parti ! Ouais c'est pas très intéressant on va gagner I guess C'est moi le moins bon joueur de la team on se fait solo kill deux fois je suis je suis low Oh pour le coup cette game moi je suis nul il n'y a pas à dire elle voulait pas d'autre jeu Ah roulade pardon Les bisous nice GG C'est rare de t'entendre dire ça ? Bah c'est rare que je me fasse solo kill deux fois et que je me prenne 50 CS donc ouais Ouais Pour le coup par respect pour le Yasuo on va faire ça même si ça ne fera rien qu'elle sera jamais ban C'est vraiment C'est vraiment Sous-titrage ST' 501